Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain un peu chill et tout ça Puisque je vais vous présenter ma routine skin care du matin Vous aurez également celle du soir qui viendra juste après cette vidéo Et aujourd'hui du coup j'avais juste envie de vous présenter un petit peu les produits que j'utilise Il y en a que j'utilise depuis plusieurs années maintenant Il y en a d'autres que j'ai rajouté il y a à peu près 6-7 mois, quelque chose comme ça sur ma routine J'ai l'impression que cette routine n'est plus aussi efficace qu'avant J'en ai parlé à des copines qui m'ont dit que la peau s'est habituée donc c'est sûrement pour ça Donc je pense à changer ma skin care routine Ça sera pas tout de suite parce que je veux vraiment finir mes produits pour éviter tout ce qui est gaspillage etc Mais dans tous les cas je la changerai et je vous montrerai l'évolution Mais ça sera vraiment vraiment pas tout de suite En attendant j'avais très envie de vous partager ma routine skin care de la peau Qui moi m'a sauvé la peau il y a maintenant un an, ça fait à peu près 2 ans Je crois que j'ai commencé à utiliser le produit brochet pour ma skin care Ça m'a vraiment vachement aidé au niveau de la peau Donc j'avais envie de vous partager ça Donc bah écoutez c'est parti Déjà première chose que je vais faire c'est mettre ce bondeau Pour tout simplement dégager mes cheveux et mon visage Je vous interdis de vous convoquer de moi Je sais que depuis que j'ai les cheveux courts quand je fais ce genre de choses Je suis complètement ridicule Voilà on dirait rien du tout D'accord je ressemble à rien C'est pas grave écoutez c'est la skin care Oui vraiment on peut dire Non par contre c'est fou comment je ressemble à rien Mais c'est pas grave Du coup pour la routine du matin Très 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 simple Je vais aller sur du basique Je commence par mettre une lotion sur mon visage Donc celle-ci c'est la deuxième que j'ai Attendez j'ai pris la neuve Oui parce que certains produits je lisent en back up Donc c'est ce produit-ci Ouais qui est quand même bien entamé Lui ça fait quelques mois que je l'utilise Donc voilà Donc c'est une lotion poudrée matifiante à la menthe poivrée Bio pour les peaux mixtes à grasse Donc il faut bien la secouer parce qu'elle est bifasée Et du coup je viens prendre un petit coton comme ça Qui est propre mais qui est juste à une sale tête Parce que ça fait un moment que je l'utilise Qui vient de chez Action Du coup je viens bien remuer ma lotion Je vais en mettre un tout petit peu sur mon coton Et tout simplement je viens l'appliquer sur mon visage C'est ma première étape le matin Sachant que le soir vous le verrez dans ma routine du soir Mais je me lave le visage Donc en soit passer un petit coup pour mettre une lotion Réveiller un peu la peau Nettoyer s'il y a quelques petites saletés Qui étaient sur les coussins etc En soit c'est vraiment juste Pour réveiller et passer un petit coup sur la peau Avant de passer au soin Et comme cette lotion a un actif matifiant Ce qui fait que ma peau grasse en fait J'ai remarqué qu'elle était un petit peu moins grasse Depuis que je l'utilisais Donc celle-ci par contre est vraiment très intéressante Pour les peaux grasses comme moi Comme je vous l'ai dit ça fait que quelques mois que je l'ai essayé Mais j'ai vraiment remarqué que ma peau Est un petit peu moins grasse qu'avant Depuis que je l'utilise Donc celle-ci je l'utilise tous les matins Je la passe bien partout Et je n'oublie pas le petit coup Voilà Parce que moi j'ai la peau grasse De partout même sur le corps Donc si on peut faire en sorte que ça Ça ne graisse pas trop non plus C'est plutôt bien Pour la prochaine étape pour le matin C'est vraiment très 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 simple Je vais venir chercher ma crème hydratante Qui est du coup la Cébo Végétale De la gamme Pur Donc c'est un soin hydratant anti imperfection Donc 4 en 1 Donc c'est celle-ci que j'utilise du coup pour la journée Qui a quand même un petit aspect hydratant Pour être honnête Moi c'est celle que j'utilise la journée Parce que je trouve qu'elle n'hydrate pas trop non plus Vous voyez Enfin je veux dire Elle apporte l'hydratation Qui je pense moi me manquait dans mon ancienne routine Parce que c'est vrai que j'avais commencé à avoir des zones de sécheresse Donc je pense qu'il me manquait quand même de l'hydratation dans mon ancienne routine Et du coup ce produit là me l'a apporté Par contre au niveau de l'action sur les imperfections Je n'ai pas vu grand changement pour être honnête J'ai de plus en plus d'imperfections Donc écoutez Je ne sais pas si c'est dû à des problèmes d'hormones Ou si c'est dû au produit que j'utilise celui-ci ou un autre Je n'en sais rien Dans tous les cas J'ai les boutons Donc je n'ai pas trop vu l'effet anti boutons Mais en attendant elle hydrate ma peau sans trop la faire graisser Ce qui est franchement pas mal Quand vous avez une peau grasse comme moi Et que vous devez l'hydrater Vous n'avez pas envie de ressembler à une baraque à frites Voilà Très clairement Donc celle-ci elle m'apporte l'hydratation dont j'ai besoin Sans forcément m'apporter trop en fait d'hydratation Ce qui va faire que je vais avoir cette espèce de couche un petit peu grasse Donc je viens tout simplement l'appliquer avec les mains Rien de plus basique et facile Franchement elle est super top L'odeur je l'aime bien Elle n'est pas trop forte Elle n'est pas trop entêtante Elle sent bon Elle pénètre quand même Ça va assez rapidement Je n'ai pas besoin de la masser pendant 15 ans Vous voyez là Hop Boum boum C'est appliqué Avant j'utilisais un contour des yeux Donc c'était celui-ci Le pur bleu Soin regard Hydrate Et atténue les poches Je ne l'utilise plus Parce que j'ai remarqué que j'avais des graines de sébacée Des grains de sébacée Je crois que ça s'appelle comme ça le dermatome a dit En fait j'en ai trois qui ont poussé là Et j'en ai un qui a poussé ici Et l'autre sur l'autre oeil Je ne savais pas ce que c'était En fait le dermatologue m'a dit que c'était des graines de sébacée Je crois si je ne me trompe pas Et que c'était sûrement lié à ce produit-là Parce que c'est dès que j'utilisais ce produit-ci Que je commençais à avoir des petits volumes Et je me suis dit que c'était des boutons qui commençaient à pousser Et en fin de compte C'est ces petites choses-là qui ne s'enlèvent pas Du coup qu'il faut que je fasse enlever par un thermato Pour l'instant ce n'est pas du tout ma priorité Mais du coup j'ai complètement arrêté d'utiliser ces produits-là Si vous avez des crèmes contour des yeux qui fonctionnent bien Parce que j'ai quand même relativement des belles poches Mais qui ne fassent pas ces graines Je vous attends en commentaire Parce que pour le coup j'en cherche vraiment un Parce que c'est vrai que mon contour des yeux depuis je ne l'utilise plus Est vraiment un peu plus sec et un peu plus sensible Mais je ne peux pas le réutiliser Donc si jamais vous avez des conseils je vous attends en commentaire Pour la suite des produits et le dernier Franchement moi le matin je ne me casse pas la tête au niveau de ma skin care Je mets un baume à lèvres Donc là j'ai celui-ci qui est un baume à lèvres Qui est légèrement teinté Donc c'est le Somi Lip Baume Scranberry Que j'ai acheté à Action Tout simplement il est comme ça Et il est légèrement coloré celui-ci C'est juste histoire d'hydrater mes lèvres La couleur en vrai Je m'en fiche un peu je ne savais pas qu'il était coloré vous voyez Mais c'est juste histoire d'hydrater mes lèvres Moi j'ai souvent les laits de j'ai arché Donc j'ai des baumes à lèvres dans ma tête de cheveux Et dans mon salon, dans mon sac à main J'en ai partout Donc c'est un parmi tant d'autres J'aime bien aussi celui de chez Yves Rocher Donc il y a ceux à la coco etc que j'aime beaucoup Il y a celui de chez Sephora aussi qui est très bien Bref un baume à lèvres Embalé C'est pesé Je ne fais rien de plus le matin La seule chose que je fais c'est du coup Mettre un coup de shampoing sec Et mon coup de déo Puisque je prends ma douche le soir Et écoutez c'est terminé Ma skincare est finie pour le matin On va essayer de se recoiffer Histoire que je ressemble quand même un peu à quelque chose Pour cette fin de vidéo Mais c'est très simple Très efficace J'ai des produits qui je trouve sont adaptés A mes besoins Enfin du moins l'été plus avant Maman il va falloir que je change Vous l'aurez compris Mais c'est ma skincare routine du matin Donc voilà Même si la vidéo est courte J'espère qu'elle vous aura plu Et moi du coup je vous retrouve très 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 bientôt Pour la skincare du soir Sous-titres par Jérémy Diaz